Ce rapport relate l'explosion quantitative des contrefaçons qui touchent à des sujets majeurs comme la santé. Deux exemples. En premier lieu, le tabac, par la contrefaçon et la contrebande, dont 284 tonnes ont été saisies en 2020, 402 en 2021, 650 en 2022, avec une information alarmante des sites de production de cigarettes contrefaites s'implantent en France. Le second phénomène concerne l'arrivée sur le territoire de médicaments contrefaits, 87 000 interceptions en 2021, 280 000 en 2022. Parmi les secteurs les plus touchés, on trouve les pesticides avec tous les dangers de ces ventes illicites. Ils sont déjà la cause de cancers avérés chez les agriculteurs les utilisant ou chez des riverains à proximité des sites d'épandage. C'est tout le danger contenu dans la contrefaçon, l'exposition à des produits chimiques dangereux et à des produits toxiques pouvant causer sur la santé des dommages à court, à moyen ou à long terme. De plus, l'achat de contrefaçons favorise un comportement non éthique et le rapport évoque à raison la nécessité de sensibiliser sur ce fait. Il souligne aussi très justement que le contrat d'objectifs et de moyens 2022-2025 pour la douane prévoit de redéployer les effectifs sans les augmenter. Depuis la création du marché commun par l'ouverture des frontières, la direction générale des douanes a perdu près de 6 000 agents. Or, le rapport stipule que la contrefaçon se développe par l'explosion du e-commerce dont les contrôles sont plus difficiles avec l'augmentation des flux mondiaux. Protéger la population contre les trafics en tout genre en augmentant le nombre de douaniers est donc primordial. Le projet de loi visant à, entre guillemets, donner à la douane des moyens de faire face aux nouvelles menaces sans que les organisations syndicales des douaniers soient associées au processus de décision mais seulement concertées a posteriori, montre ses limites. Ce texte comporte plus de missions pour les douaniers qui ne se retrouvent donc avec des attendus de police migratoire au détriment de la police des marchandises. La France compte 16 500 douaniers contre 48 000 en Allemagne alors que notre pays compte 4 fois plus de kilomètres de frontières. Vos groupes respectifs ont voté pour ces nouvelles missions sans ajout de moyens humains. Chers collègues, il y a la théorie et il y a la réalité du terrain. Donner plus de missions sans personnel supplémentaire au nom d'une baisse continue des impôts donne un constat. moins d'un conteneur sur mille est contrôlé dans nos ports. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chercher des contrôles directement sur les plateformes et sites en vente a perdu mille agents depuis 2007. Pourtant, ce service a en charge de contrôler, entre autres, la qualité et la sécurité des produits à risque tels les perturbateurs endocriniens ou les nanomatériaux. Ainsi, le nombre de missions dévolues à la DGCCRF, en comparaison du nombre d'inspecteurs, ne lui permet plus d'opérer des contrôles suffisants. Les travaux d'Europol et de l'OCDE confirment que la délinquance dans la production et la vente de contrefaçons, son aspect lucratif peu risqué du fait de la carence de procédures judiciaires et de sanctions, devient plus attrayante que le trafic de stupéfiants. La solution pour éradiquer la contrefaçon, nous la connaissons, élever le nombre de nos inspecteurs pour augmenter les contrôles. Dans le projet de loi 2025, alors que M. Barnier cherche encore des milliards, éradiquer la contrefaçon permettrait le rapatriement de 25 milliards de pertes estimées de TVA, permettrait le retour de 40 000 emplois perdus, avec ce qu'il comporte de cotisations en plus pour les caisses de retraite, pour les caisses maladie et des prestations en moins pour France Travail, bref, un réel investissement. Donner à nos services de contrôle les moyens de combattre la contrefaçon, c'est protéger les recettes pour notre budget, protéger la santé des citoyens et garantir la prospérité des entreprises françaises. Je vous remercie. Merci. Merci.